Marie bonjour bonjour comment ça va mais ça va en vacances alors ça va les vacances au coup des vacances ici mon oeil hier tu as fait tu étais à l'export camp tu as parlé d'harry potter dis donc il paraît alors pour ceux qui connaissent pas vous irez voir sur parce que maintenant c'est tu as des brandes et comme on dit maintenant les brandes et marie 34 et voir sur son twitter fait plein de choses donc tu as parlé d'harry potter oui j'ai présenté en fait un EPI qui s'intitule sur les traces d'harry potter c'est un EPI qui est prévu pour la rentrée en cinquième donc cycle 3 et c'est un EPI évidemment vous en doutez l'être anglais et c'est un EPI que j'ai construit avec ma collègue Aurore Kustala alors Aurore elle est où elle est avec toi elle est professeure d'anglais dans mon collège elle est sur twitter aussi mince t'as converti quelqu'un dans ton collège oui oui donc missis Kustala si vous voulez aller voir elle a un blog aussi elle fait beaucoup de travail mince elle est sur un blog et twitter aussi oui oui tout à fait voilà donc tu veux que je te parle de l'EPI déjà c'est quoi un EPI pour ceux qui sont pas nés au collège les ans j'essaye de trouver je me rappelle plus très bien mais c'est l'enseignement pratique interdisciplinaire si je ne me trompe pas donc ça fait partie de la réforme du collège donc ce sont des temps qui sont pris sur les temps disciplinaires et qui vont permettre en fait de travailler avec plusieurs disciplines et de construire donc un projet qui va être de toute façon soclé sur les programmes et la grande nouveauté c'est que enfin la grande nouveauté les élèves vont devoir produire donc en fait on a fait un rapprochement entre le programme d'anglais et le programme de français on a trouvé une thématique commune des compétences croisées et on a donc construit cette EPI donc qui est fait par des enfants de 5e et la spécificité c'est qu'on l'a conçu comme une simulation globale c'est à dire une simulation globale c'est à dire qu'en fait les enfants vont rentrer complètement dans l'imaginaire d'Harry Potter ils vont avoir un rôle alors tout est parti d'un élément déclencheur quand tu dis les enfants moi je connais pas bien Harry Potter j'en ai subi quelques-uns il y a combien de personnages d'Harry Potter alors il y en a il y en a je sais plus combien mais il y en a beaucoup mais en fait si tu veux ce qui nous a intéressé c'est de trouver un élément déclencheur pour amener donc nos élèves à avoir un rôle et à jouer un rôle dans cette histoire le rôle comme dans le film et ils sont élèves dans le contexte voilà donc l'élément déclencheur c'est donc une jeune un personnage qui existe dans Harry Potter qui s'appelle fleur de la cour qui est une jeune sorcière française et donc elle doit rejoindre Harry Potter pour un tournoi de Quidditch qui va avoir lieu à Poudlarde le truc avec le balai les ballons tout ça les trois poteaux j'ai de la culture sauf que le problème de cette jeune sorcière française comme beaucoup de françaises elle ne parle pas anglais et donc il va falloir l'aider dans son aventure pour pour qu'elle se débrouille et qu'elle arrive à temps au tournoi de Quidditch et ça c'est le rôle de nos élèves donc fleur va vivre six aventures six missions à relever pour nos élèves et à chaque fois on espère qu'ils vont qu'ils vont arriver à temps à Poudlarde pour que fleur participe au tournoi alors son EPI tu vas scénariser c'est combien d'étudiants max minimum d'élèves max minimum et c'est quelle la durée de toute cette scénarisation alors combien max je sais pas on va voir ça mercredi avec les emplois du temps mais bon je pense que c'est un EPI sur une classe donc entre 25 et 30 ans je pense et sinon au niveau de la durée on va être sur un EPI de quatre semaines voilà j'ai pas en tête le les heures précises mais ouais à peu près oui non deux heures à peu près donc tu m'as parlé de production par les élèves qu'est ce qu'ils doivent produire alors la production finale en fait c'est une somme de toutes les plein de petites productions qui vont avoir à faire à chaque mission et donc en fait on va organiser au collège en soirée le tournoi de Quidditch et on va également aménager une salle qu'on va transformer en grande salle de Poudlarde on va inviter tous les parents dans la salle de Poudlarde il va y avoir toutes les petites productions donc parmi les productions je vais donner quelques exemples dans certaines missions ils vont devoir produire par exemple des tableaux animés comme on le voit dans le film donc ils vont animer et reprendre les histoires des grands sorciers de Poudlarde les réécrire au passé donc ça va permettre à ma collègue par exemple travailler sur le prétérit et ensuite et bien faire parler les personnages donc écrire des dialogues les enregistrer et puis avec le numérique et bien tricher un petit peu de manière à ce qu'on ait l'illusion parfaite de tableaux vivants donc il y aura donc toute une somme comme ça de petites productions qui seront affichées et exposées lors de cette soirée et puis ensuite il y aura le le Quidditch que l'on aura évidemment aussi un petit peu reprofilé puisque on va écrire les règles du jeu on va les éditer dans les deux langues aussi et on va faire jouer les parents ben dis donc tu vas filmer tout ça tu feras quelques photos on va trouver ça sur sur twitter déjà tout ce processus initial oui tout à fait alors le pays en fait il est on l'a on l'a pas mal diffusé déjà depuis on l'a commencé enfin on a commencé à le construire assez tôt dans l'année puis assez vite on l'a aussi publié et on l'a mis aussi sur une plateforme du web pédagogique qui s'appelle et puis plateforme webpédagogique.fr je crois ou quelque chose comme ça l'avantage c'est que dans cette plateforme qui est gratuite on va pouvoir on a mis les missions on a mis déjà toutes les ressources tout est déjà opérationnel de manière à ce que les élèves puissent avoir accès à ces ressources à ces missions et donc puissent aussi téléverser les pour les toutes les productions qui vont faire donc c'est un parcours qui est déjà balisé si les collègues veulent aller voir il n'y a aucun souci il est complètement disponible complètement disponible donc marie 34 vous aurez toutes les infos d'accord et donc ben ça débute quand des septembre d'entrée de jeu là de oui en début d'année on va le faire en début d'année donc assez vite on vous aurez la possibilité de voir les productions d'accord et ça vous a pris combien de temps de scénariser mettre ça tous en place un temps de malade oui 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 là on a travaillé quand même avec aurore on a on a travaillé presque toute l'année scolaire on est revenu dessus on a on l'a présenté plusieurs fois du coup on a eu des retours de collègues des suggestions d'autres propositions aussi d'autres collègues par exemple il ya un collègue de physique qui à qui on avait parlé de notre envie de faire des hologrammes justement dans la soirée que l'on va organiser au collège et en fouillant un petit peu on a trouvé la possibilité d'en fabriquer donc il va s'y coller donc ça va s'enrichir aussi de propositions d'autres collègues de l'aide de l'établissement ou extérieur l'établissement donc on a beaucoup travaillé ouais pratiquement toute l'année scolaire bon travail de malade et donc là tu l'as mis en partage tu as eu des gens qui sont intéressés qui vont le prendre qui vont travailler avec toi pour le reprendre ou pas ou même quand tu l'as présenté ici oui oui alors déjà il a été on l'a on l'a pas mal diffusé comme j'ai dit donc je crois qu'il a été vu plus de dix mille fois et je sais qu'au maroc à casablanca il ya une collègue qui nous a demandé si elle pouvait le prendre tel quel quoi et donc le faire au maroc et on a accepté ça et on a on s'est dit qu'on allait s'échanger les productions pour voir un petit peu justement ben il faudrait que tu ailles voir à casablanca comment ça se passe oui si je suis invitée ouais des fois on invite et puis après comme moi j'ai hâte de vous être invité puis on n'est pas arrivé cette année mais on va remettre ça euh dernière question qu'est ce que tu as pensé de cette édition de ludovia parce que maintenant tu je sais pas tu viens régulièrement à ludovia qu'est ce que tu as pensé de cette édition moi je trouve que c'est toujours aussi riche mais encore plus cette année je trouve il ya énormément de monde quelquefois même c'est 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 étonnant de voir autant de monde autour des tables d'explore camp du coup on trouve que la pièce est beaucoup trop petite hein et puis c'est vrai que bon le fait qu'il ya autant de monde je pense que pour les collègues c'est difficile de se focaliser sur un seul explore camp il y a tellement de choix qu'on a envie de goûter à tout quoi je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à revoir un peu la formule explore camp parce que là ça dure trop longtemps enfin à mon avis hein on est plus sur le retour d'expérience parce que c'est une heure de présentation c'est ça hein les discussions oui je crois que c'est une trois quarts d'heure une heure oui c'est un peu long peut-être après effectivement peut-être que ce qui serait intéressant c'est de faire bon je vais reprendre un terme que j'aime bien faire des petites mises en bouche peut-être que de dix minutes donner envie aux gens d'aller un peu plus loin et donc donner peut-être la possibilité aux gens soit d'aller voir sur le site de ludovia peut-être une vidéo ou une infographie qui permettrait d'aller un petit peu plus loin et puis surtout aux collègues qui viennent là pendant trois jours de voir peut-être plus de choses de prendre note et ensuite quand ils auront un peu plus de temps d'approfondir parce que là c'est très difficile je pense pour les collègues qui assistent de se concentrer dans cette salle où on est un petit peu les uns sur les autres et on n'entend pas forcément bien quand on est mal placé du coup ça génère je pense peut-être un petit peu de frustration mais enfin sous le soleil ça passe tout passe bien quoi après ils peuvent être accessible tu restes ici tu restes tout en haut de l'escalier là où ils peuvent aller une idée qu'on discutait ah oui ça va se mettre sur la pelouse là bas et puis faire des toi on préfère pitcher dans les exploits camp 10 minutes chacun et si ça nous intéresse on va approfondir au calme dans la verdure par exemple ça serait sympa pour aller plus loin on irait dans le jardin et puis on retrouverait l'intervenant qui serait un petit peu plus détendu parce qu'un peu plus à l'écart et pourrait aller un peu plus loin effectivement c'est vrai il y a certains mais il y en a il y avait personne mais il y en a certains ont été la cohue oui oui je crois qu'il y avait quelquefois une trentaine quarantaine de personnes autour de la table donc c'est pas c'est pas évident quoi bah merci marie à la prochaine oui j'espère si j'ai encore une idée intéressante à expliquer je pense qu'il n'y a pas de soucis là-dessus bon bah à la prochaine merci au revoir